entre les hommes, ça n'est pas acceptable. Et les gens qui soutiennent ça, c'est pour ça que le combat des sans-papiers n'est pas un combat gilet jaune. Jamais je ne cautionnerai un tel combat, même si j'ai évidemment de... De l'empathie. Voilà, beaucoup d'empathie pour tous ces pauvres airs qui prennent les uns la mer ou les autres des itinéraires invraisemblables par-delà les Alpes pour venir chez nous. Mais ils ne trouveront pas le bonheur chez nous parce qu'ils seront coupés de leurs racines. Il faut réenraciner les peuples et les aider matériellement si besoin. Voilà mon idée. Comme les grands pays riches, ils vivent la ressource de leur pays. Et comme ils disent, ils mettent des corrompus comme président dans ces pays-là. Donc après, il n'y a rien pour eux non plus là-bas. Ils mettent des fantoches, des saltimbans maintenant. C'est la grande mode. Il faut mettre des saltimbans comme le théâtreux Emmanuel Macron, par exemple. Emmanuel Micron, vous l'appelez comme vous voulez, il y a eu tellement de patrony. Il paraît qu'il y a 52,49% qui ne votent pas. Qui sont abstenus. Donc c'est le parti majoritaire. Et pourquoi alors ceux qui sont minoritaires continuent à se manquer de nous, à nous railler et à nous donner des leçons ? En fait, c'est nous qui devrions avoir le pouvoir. Les gens qui n'ont pas participé à cette mascarade républicaine, oligarchique, ce sont eux qui devraient avoir le pouvoir puisqu'ils sont majoritaires. C'est ça la réalité. Là, tu es tout seul à parler. C'est ça la majorité. Chaque fois qu'on prend un par un, on a pris plein de gilets jaunes, c'est bien. Mais moi j'étais à La Réunion samedi là-bas. Alors, comment c'était ? Oui, c'était bien. Sauf que des fois, moi je trouve que j'en ai déjà fait deux ou trois. J'ai l'impression que c'est toujours pareil. Il y avait Sylvain Barron, mais des fois aussi, pas trop, mais un peu cacophonique. Il y en a un qui dit quelque chose, après, si c'est tout le monde veut parler. C'est bien, tout le monde s'exprime. Mais lui, avec lui, il a arrêté un par un. Alors, il n'y avait pas que Sylvain Barron, il y avait surtout des gens de tous les bords. De tous les bords politiques, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut rassembler toutes les forces vives du peuple. Et c'est des gens de gauche, de droite, qui viennent, pour moi, il n'y a plus ni gauche ni droite. La France ne doit pas être émiplégée. Mais donne-nous une solution, toi, au fond de toi, qu'est-ce qu'il y a là ? Parce que, justement, la semaine dernière, on a eu Lucas. Tu connais Lucas ? Oui, très bien. Qui nous a dit, oui, des fois, il a vu des gars, il a dit, moi, une fois, que des fois, il y en a qui voudraient prendre le pouvoir, comme on dit. Mais des fois, il pourrait être encore pire que le... Alors, Lucas est très bien, il est très bien, Lucas. Parce qu'il s'est penché depuis des années. On va dire qu'il travaille sur la question démocratique. C'est ça. Donc, il a effectivement une... Non, pas une autorité. Personne ne lui conférera cette autorité, évidemment, parmi tous ceux qui détiennent le pouvoir, et qui ne veulent pas le lâcher. Mais, en tout cas, voilà, il a une expertise. Et, en dehors de ça, je le trouve toujours très pointilleux. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais satisfait. Parce que, lui, il ne veut pas qu'il y ait la moindre entorse à des espèces de processus démocratiques, à des règles prévalentes dans les ateliers constitutionaux. Et ça a un effet de paralysie aussi. C'est ça. Donc, il faut... Sans vouloir, personne ne veut qu'un appareil de pouvoir. Moi, je pense qu'il faut mettre chaque gilet qui participe à l'Assemblée doit être le père des autres. Et voilà, on doit tous être à égalité et avoir à tant de paroles, effectivement, comparables. Et après, il ne faut pas être trop rigide non plus. Si on aurait pu avoir un groupe, par exemple, un groupe avec Nadia Merani, avec Fatih, avec Maurice, avec Dan, voilà. Et comme ça, on est écouté. Mais ils ne veulent pas, ça. Ils ne veulent pas. Déjà, de toute façon, ceux qui sont là, les députés qui sont là, souvent, on les voit au marché qu'on vote pour eux. Puis après, on ne les voit plus. Ils sont tout comme dans sa l'homme. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qu'on n'aime pas, nous. Oui, je comprends. Nous, on ne veut pas ça, nous. On veut des gens qui nous représentent. Et jusqu'à maintenant, la preuve, moi, j'en avais un qui me représentait, c'était M. Loisillon, sauf qu'il n'a qu'un pour cent. Alors, ça veut dire que moi, je ne suis qu'un pour cent. Non, mais il a fait sa part. Non, mais il a fait un score honorable. Oui, non, mais je... Au regard du Jim Cana, qui est imposé... C'est de redire, c'est... Aux candidats qui veulent une véritable démocratie. Le problème, c'est qu'il ne peut pas gagner. Ce sont les forces de l'argent... C'est ça, c'est ça. ...qui président à ce bon taux. C'est ça. Non, ça n'est pas la peine. Quand tu vas jouer au bon taux, quand tu as 17 ans, tu es un jeune con, et tu vois le dé ou la carte.